Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu à cette conférence de presse. Je me présente, Isaac Moustakim, porte-parole du collectif Indépendance. Donc, aujourd'hui, la façon dont nous allons procéder, je vais lire le communiqué de presse et ensuite je vais inviter M. Salam Menyaoui et puis Mme Hajar Giroui à venir me joindre pour la session de questions et réponses. Le collectif Indépendance déplore la campagne de diabolisation effectuée par certains médias à son égard et rejette les accusations infondées qui lui ont été lancées. Le collectif n'a jamais encouragé la haine ni la violence envers les femmes ou envers tout autre groupe de la société. Nous condamnons fermement tout recours à l'agressivité physique, psychologique ou verbale envers les autres, femmes ou hommes. Au sein de notre communauté musulmane, à Montréal, plusieurs organismes ont mené des actions de sensibilisation contre la violence domestique. Notre collectif ne juge pas une femme par le fait qu'elle soit voilée ou non, bien que le voile soit une pratique connue de l'islam. Nous ne croyons pas que toute femme non voilée est condamnée à aller en enfer. Les enseignements de l'islam nous interdisent catégoriquement de juger du sort final d'une personne spécifique après sa mort. Le jugement dernier est exclusif à Dieu, l'unique. La femme jouit d'une place très noble dans les textes sacrés de l'islam. D'autre part, notre association dément formellement avoir incité à la violence ou à la haine envers les homosexuels. Le sujet de l'homosexualité n'a jamais fait partie du contenu de nos conférenciers antérieurs ou futurs. Le collectif indépendance se dissocie de toute croyance extrémiste et prône un message d'ouverture et de tolérance. Nous nous identifions au courant conventionnel et populaire de l'islam, auquel adhère la majorité des musulmans. Nous rejetons toute forme de radicalisme et de discours sectaire. Par souci de transparence et d'intégration, nous avons choisi de tenir notre conférence annuelle au Palais des congrès de Montréal pour sa position géographique. Nos conférences ont toujours été publiques et ouvertes à toutes et à tous, incluant les journalistes. Notre message est universel et s'adresse à toutes les composantes de la société québécoise. Le collectif indépendance trouve regrettable la position réactionnaire de la ministre Agnès Maltais, qui a demandé d'empêcher la venue de nos conférenciers. Nous considérons que Mme Maltais a formulé un jugement hâtif quelques heures seulement après la sortie du premier article portant sur l'affaire. Mme Maltais se doit d'être la ministre de tous les Québécois, incluant les jeunes musulmans. Le bureau de la ministre aurait pu nous joindre pour discuter de la situation afin de pouvoir se faire une opinion plus équitable. Les fausses accusations dirigées envers la conférence ont comme origine quelques propos équivoques de deux de nos invités. Il est vrai que, pris séparément, ces propos équivoques peuvent être mal interprétés. Cependant, on ne peut pas ignorer les principes clairs d'une personne et juger de son idéologie générale en isolant une partie infime de ses propos. Les deux conférenciers concernés défendent clairement les droits de la femme dans d'autres déclarations. Les propos équivoques ayant semé la controverse ont été prononcés à l'extérieur du Canada. Nos deux autres conférenciers ont aussi été accusés de radicalisme par certains médias, bien qu'aucun propos équivoque n'ait été retenu contre eux. Nous prenons le soin de choisir des conférenciers qui ne portent pas un message de haine ou de violence. Nous expliquons toujours à nos conférenciers les spécificités de la culture québécoise et des lois canadiennes. Lors de nos conférences, nos intervenants se doivent de tenir un ton doux et d'éviter le discours incendiaire. Nous prenons notre droit à la parole et à l'opinion dans le cadre des lois canadiennes. Nous ne demandons aucune exception à la loi. Les lois s'appliquent à tous, mais équitablement. Le collectif Indépendance est un jeune organisme montréalais libre de toute affiliation locale ou externe. Notre collectif ne possède aucun agenda politique. Nous ne cherchons aucunement à changer les valeurs québécoises ni à imposer nos croyances sur le reste de la société. Dans une société aussi diversifiée que la nôtre, on ne s'attend pas à ce que tout le monde adhère à nos croyances. Nous comprenons que certains groupes aient des réticences face à notre conférence et nous reconnaissons pleinement leur droit à manifester pacifiquement. Nous voulons jouer un rôle positif en aidant les jeunes musulmans à devenir des citoyens proactifs et responsables dans le Québec d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes à nos premières expériences et nous ne sommes pas parfaits. Nous apprécions toute invitation au dialogue visant à nous proposer de meilleures façons de faire. En tant que jeunes musulmans du Québec, nous souhaitons que notre liberté de religion soit respectée par nos concitoyens malgré nos différences. Les conclusions hâtives doivent laisser place à l'échange et à l'écoute mutuelle. Nous croyons au dialogue et nous pensons que c'est ensemble que nous pourrons construire le Québec de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !